C'est incroyable. Et Jean Rollin est presque plus apprécié, j'ai l'impression, dans les pays anglo-saxons qu'en France tout le monde reconnu. Il y a des fans de Jean Rollin en France, mais il est étonnant à tel point les Anglais et les Américains sont tombés sur ce personnage que j'ai très bien connu parce que j'ai fait ses affiches à l'époque, tout jeune. Et c'était un homme qui adorait l'ambiance du plateau, mais qui était rarement sur le plateau. J'ai même d'ailleurs, sur le premier, à 3h du matin, dans un cimetière, il est parti, il y avait toute l'équipe qui était là, et moi j'ai réglé trois plans. J'avais que ça à faire, tu vois. C'est un personnage ambigu, très étrange. Il est mort avec son secret. C'est un personnage curieux, et c'est un metteur en scène de séries particulières, B ou pas Z, je ne sais pas. Et il y a un fan club incroyable de Jean Rollin. C'est Jean-Pierre Dionnet, le rédacteur en chef de Metal Hurlant. Grâce à moi d'ailleurs, j'en suis très fier qu'il l'a relancé sur Canal. Et Jean Rollin est une légende. On ne peut pas dire que ce soit du génie cinématographique, mais il y a quelque chose dans l'improvisation, dans le laisser aller dans le sens noble du terme. Le côté, j'aime ça, bon, il y a un mauvais raccord, ce n'est pas très grave, l'éclairage n'est pas terrible, ce n'est pas un problème. C'était Sam Selsky, tiens, pour une fois je me rappelle, son premier producteur. Et comme il y avait beaucoup d'érotisme, il avait le marché, tout le marché maghrébin à l'époque, avant les problèmes d'aujourd'hui. Et Jean Rollin est devenu une légende. Et il y a des fans partout, il y a des fan club, c'est incroyable. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est Orson Welles ou David Lean. Mais il y a quelque chose de bizarre. Moi, je suis dans son premier film, quand le village en colère va attaquer le vampire. Il n'y avait personne, on est cinq sur le plan. Il y a le metteur en scène, il y a le producteur, pardon. Il y a moi, il y a le photographe, il y a un mec qui passait par là. On est cinq, plan serré, avec des fourches à la main, j'ai des fausses moustaches. C'est un plan que l'histoire du cinéma gardera jusqu'à l'éternité. Ça, c'est parfaitement clair. Et il y avait une ambiance incroyable. Et tout d'un coup, il partait. Il partait, puis c'est toute l'équipe. Puis on était là comme des cons. Alors, on se débrouillait. C'est les années 66, 67. Donc, tout ça. Et c'est un personnage très attachant, très sensible. Il est mort avec son mystère. Cet homme est un mystère. On ne sait pas très bien. Il s'est livré à la fois pas. Il a écrit le scénario de Saga de Xam, où j'avais collaboré, moi d'ailleurs, à l'époque et tout. C'est là où je l'ai connu. Et personne n'a jamais pu définir vraiment ce qu'il était au fond de lui-même. J'ai un film ici qui a été tourné en France, je crois, en 52 minutes, sur Jean Rollin. Et tout le monde est sur la même impression. Mais il y a quelque chose qui fascine. C'est très curieux. C'est un mystère. C'est un mystère. De toute façon, Jean-Pierre Dioné l'a très bien expliqué. La nouvelle vague française, quand les Américains ont vu qu'on pouvait, avec quelques centimes, entre guillemets, dans le cinéma, tourner caméra à la main, la nouvelle vague, ce n'est pas M. Godard qui l'a inventée. Ils se sont dit, mais comment c'est possible ? On n'est pas ni à la Warner, ni à la Fox, ni je ne sais pas où. On peut tourner avec une caméra à la main, avec un équivalent de pognon digne de, je ne sais pas quoi, d'un tournage de mariage à l'église, et faire un film. Et c'est comme ça qu'est née la nouvelle vague. Elle n'est pas née en France. Elle est née aux États-Unis. Et ils ont compris le truc. Et donc, voilà, quant à Jean Rollin, les films coûtaient peanuts, absolument peanuts. J'ai même fait des décors brodés pour le premier, qui était tout à fait, on va dire, incertain, pour être poli. Je l'ai traduit à fur et à mesure, ça sera sous-titré, je pense. Oui, c'est très bien. Oui, c'est formidable. Et donc, voilà, j'ai bien connu, il est mort il y a peu de temps, et c'est un personnage très attachant, et qui n'était pas dénué de talent, à la fois pas dénué de talent, dans une absence totale de talent. Alors, on va savoir où se place le talent, dans l'absence ou dans la force. C'est quand même, c'est extraordinaire. C'est paradoxal, c'est paradoxal, tu vois. Parce qu'en France, pour faire de la science-fiction, comme disait Yann Coulen, dans un pays qui aime Jean-Paul Sartre et Proust, faire un film de science-fiction, on a du mal. Et bon, moi, je m'étonne même de mon, pas à mon succès, mais le fait que je perdure, d'avoir touché le monde entier, parce que je suis connu dans le monde entier, et plagié au-delà de tout, et ce qui, pour moi, est un hommage, c'est quelque chose d'étonnant, parce que la France est quand même un pays un peu particulier. Est-ce que c'est un pays littéraire ? Littéraire et très cartésien, peut-être, aussi ? Littéraire, cartésien et prétentieux. Les seuls qui sont passés dans les années 60, et justement, si on en parle, le Matin des Magiciens, était la première révolution. Le seul écrivain américain de science-fiction qui passait, c'était Bradbury. On ne pouvait pas y toucher. Quant au cinéma fantastique ou de science-fiction, on oublie. Et puis un jour, les intellectuels français, French intellectual, n'est-ce pas ? Inutile de traduire. Quand ils ont vu Kubrick faire 2001, alors là, c'était la bombe atomique sur la gueule. Parce que là, ils ne pouvaient pas attaquer notre ami. Ce n'était pas possible, tu vois. Donc là, il y a eu un renversement. Et après, il y a eu 68, qui était une révolution à la fois un peu ratée, et en même temps réussie pour plein de plans, sur le plan même pour les femmes, la pilule, tout ça. Et sur le plan culturel, parce qu'il y avait simplement une génération qui voulait la place, qui avait des choses à dire, et qui n'en pouvait plus de la fin de De Gaulle, qui était un grand bonhomme pendant la période horrible. Mais à la fin, c'était une bande de vieux croutons qui géraient le pays. Et nous, on ne pouvait pas s'exprimer. Et 68 a été un détonateur. Et nous avons pris le pouvoir dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Parce que la musique, la grande musique que nous connaissons, est née dans les années 63, 64, 60. Je ne parle pas du blues ni du reste, bon, Nouvelle-Orléans et tout ça, et tout le truc. Et 68 a réussi à débloquer un système. Il y avait une génération qui arrivait et qui a travaillé, et qui était en correspondance parfaite avec l'univers de la bande dessinée américaine, des comics et autres, notamment l'Underland et tout ça, les Abcomics, les Moscoso, les Griffin, les Greg Grons et j'en passe. Donc voilà, et Shelton qui vit en France maintenant, et Crème qui vit en France. C'est quand même merveilleux. Mais la France, c'est un pays, c'est un pays d'intello. Il n'y a pas une journée dans une radio française où on ne vous parle de Proust. Je fatigue. Vraiment, je fatigue, je dois dire. Enfin, voilà. Ce qui est étonnant, c'est qu'en France, au début des années 70 jusqu'au début des années 80, 2020, il y a eu des tentatives de l'ORTF et de la télévision de faire des séries fantastiques, des choses qui sont réédites aujourd'hui, la voie qui a des maléfices. Il y a eu des tentatives de la télévision, la poupée sanglante, des tentatives de faire des fantastiques. Et ça, c'est complètement... Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vivons en France, là c'est politique ce que je dis, mais dans un fascisme mou. Il y a eu une deuxième révolution en France, c'était l'arrivée de Canal+. C'est les années 80-90 où c'était à nouveau une folie à la fois sexuelle comme à l'époque des hippies. Et on pouvait faire les délires les plus totaux. Là, nous sommes dans un monde, pas en décadence, mais un fascisme mou. On ne peut plus se permettre ce qu'on se permettait il y a 20 ans. Ce n'est plus possible. Alors, c'est étrange. Moi, ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que j'ai sorti l'album Delirium, parce que j'ai dit que ça pue autant que dans les années 30. Et après, on a vu ce qui est arrivé. Moi, je sens la catastrophe arriver à tous les niveaux. Et j'ai très peur. C'est pour ça que j'ai sorti ce bouquin. Donc, toutes les expériences dont tu parles ont marché un peu. Il y a eu, comment dire, des essais de dessins animés et qui ont commencé à attaquer avant que les maires de Goldorak et compagnie arrivent. C'était Ulysse 31, je crois, qui a enchanté parents et enfants. La France, c'est un étrange pays. C'est le pays des droits de l'homme où on déconne complètement. Nous sommes, en ce qui me concerne, je considère, dans une très mauvaise période. C'est pour ça que j'ai sorti ce bouquin. Donc, voilà quoi. Et je suis même étonné, moi, faisant mon travail, d'avoir réussi à exprimer tout cela. Parce que j'aurais pu faire une explosion dans le monde de la bande dessinée. Maintenant, les historiens disent le avant-drouiller et le après-drouiller. J'aurais pu faire un feu d'artifice. Et après, ce feu d'artifice aurait pu s'effondrer. Et il se trouve que, plus que jamais, les rééditions qui sont actuellement... J'ai des gamins de 15-16 ans qui viennent acheter mes boutiens. Il y en a un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, avec les six voyages, avec la réédition métallique par Glénard, qui m'a dit, je ne connaissais pas, c'est nouveau, ça vient de sortir, 70. Bon, très bien. Quant à la nuit, quand je fais... Parce que j'ai un an de délicaces dans les fesses, là. Et la réédition de la nuit à l'identique, au bout du quatrième gamin de 16-17 ans, je lui ai dit, mais pourquoi tu achetais ce livre ? Et il me répond, ça arrache. Bon. Et donc, j'ai continué, je vis dans mon travail depuis 40 ans. Alors, je suis étonné de, vraiment, sincèrement, dans un pays proustien, d'avoir réussi, mais la... si tu veux, comment dire, la force inconsciente de l'artiste, on se dit, je ne peux pas être le seul à penser la même chose. Ce n'est pas possible. Ou alors, je suis vraiment fou, c'est le HP ou c'est l'usine. D'accord ? Bon, l'usine n'est pas une insulte. Et puis, quand mon biais bouquin est sorti, à l'époque, il n'y avait pas le mail, il n'y avait pas le net, il n'y avait pas tout ça, des avalanches de lettres à pilotes. Et il y a une librairie qui s'appelait Futuropolis, qui, dans les années 70, tous les mois, envoyait des paquets de 200 ou 300 bouquins aux États-Unis, en version française, pour les amateurs. Donc, on a eu une correspondance entre le monde américain de la bande dessinée, notamment les Andergrande Comics, et Greg Irons, entre autres, complètement folle. Donc, il y avait une pensée commune, une génération commune, entre la musique, le rock, qui a toujours été lié à la bande dessinée, tu vois. On a un point commun, nous avons une correspondance suivie, je lui envoie mes livres, et surtout, il est comme moi, collectionneur. Et amateur, j'ai fait deux peintures pour lui, il y a les bouquins qui sont sortis, et c'est quelqu'un qui aime le livre, et qui s'intéresse vraiment à la bande dessinée, à tout ce qui est image de science-fiction, et ce qui n'est pas du tout le cas de Spielberg. Moi, j'envoyais des bouquins à Spielberg, je n'ai jamais eu le moindre retour, bon, très bien, à la santé des États-Unis, la fayette. Et donc, nous avons ce point commun, et c'est un homme très, très cultivé, et très passionné, et c'est surtout un être humain. C'est quelqu'un qui a une âme, et qui a un cœur, quoi. Ce n'est pas un voyou, parce que le monde du cinéma, je pense que vous le savez comme moi, n'est pas un monde d'amis. Tout le monde s'aime quand on fait la promotion, et ensuite, quand on rencontre, parce que je travaille dans ce milieu aussi, un copain chef opérateur, ou premier assistant, on entend la promo, on dit, oh, c'était merveilleux, les acteurs ont s'est entendus, le metteur en scène était génial, c'était fabuleux, c'était extraordinaire, et l'autre te dit, putain, je sors d'un enfer de six mois où tout le monde s'est tapé sur la gueule, 24h sur 24h, j'en peux plus. Bon, donc voilà, quoi. C'est ça la différence. Lucas, lui, est un amateur de livres, est un collectionneur, est un amateur de beauté. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on se comprend. Je pourrais rebondir sur Lucas, la franchise Star Wars a été rachetée par Disney, et c'est aussi une grande différence entre la France et les Etats-Unis, surtout pour ceux qui ont travaillé, par exemple, pour les Marvel, ou DC Comics, c'est le droit moral et le droit d'auteur. Parce que la plupart des... Par exemple, pour l'exemple de Jack Kirby, ses créations ne lui appartiennent pas. Est-ce que finalement, en France, là, du coup, c'est un point positif de la France de... Ah ben, non, oui et non. En partie, l'exemple premier étant Astérix, qui a été racheté par la Maison Hachette, tout droit compris. Je crois que c'est le seul exemple. Sinon, les éditeurs sont les propriétaires encore de... Enfin, les propriétaires, les éditeurs de leurs auteurs préférés. Et donc, en France, il n'y a qu'Astérix, qui a été racheté par une major compagnie, comme on peut dire. Aux Etats-Unis, c'est un autre monde. C'est un autre système, un autre fonctionnement. Oui, parce que Johnson t'appartient, alors que... Il n'a jamais été question de dire, voilà, on le vire, on en prend un autre pour faire des aventures. Ah, j'ai décidé, j'ai trouvé un jeune dessinateur qui s'appelle Dimitri Avramoglou, qui reprend Sloane. Il dessine d'une façon fabuleuse. Le bouquin sort dans un an et demi. Moi, je prépare un livre avec Sloane sur Dante, Alighieri, la divine comédie. Et je vais faire des papiers là-dessus. Je tiens le jour où je disparaîtrai, comme tout le monde. Hélas, on n'est pas éternel. Je ne suis pas contre que le personnage continue. Et j'ai trouvé un dessinateur exceptionnel, qui a un talent inouï, et ça fonctionne très, très bien. Donc ça, je suis assez pour. Ça, c'est le système américain. Il y a le problème avec Tintin, héros franco-belges de bande dessinée. Notre ami Hergé a refusé qu'il y ait des suites. Eh bien, M. Rodwell, si je sais, qui tient la maison Tintin, l'immeuble Tintin, la pyramide Tintin, la Babylone Tintin. Eh bien, j'ai cru comprendre, il y a quelque temps, que je ne sais pas de quelle manière juridiquement, mais il est vraisemblable, le bruit court dans le landerneau des auteurs de bande dessinée, qui est un Tintin qui va sortir dans deux ou trois ans. Donc, voilà, quoi. Et moi, je suis pour. Je suis pour, c'est que j'ai créé une légende, j'ai créé un personnage, j'ai créé un univers. Et si je trouve ce qui est le cas, quelqu'un qui est capable de... tout en respectant le personnage, parce que tous les scénaristes connaissent la chose. Quand on crée un personnage, et qu'il est abouti, qu'il est construit, on est à la course du personnage. Ce n'est plus l'auteur qui dirige. On est... C'est le personnage en question. Et on ne peut plus rien faire. Il a un caractère précis, et il faut respecter. On est à sa remorque. Et ça, je l'ai bien fait comprendre à Dimitri, qu'il l'a parfaitement compris. Ce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et là, j'ai vu les planches, c'est à tomber par terre. Ça, ça va faire du bruit en France, parce que c'est presque un scoop. Ça commence à se savoir un petit peu. Mais ça, c'est la première fois. Et au début, je disais non. Après tout, les albums continueront, on verra bien. Eh bien, moi, j'ai envie que ça continue à vivre. Donc voilà. Bon, de toute façon, dans 3 000 ans, je ne sais pas dans quel état sera la joconde. Tu m'excuseras. Oui, merci. Le monde humain, je ne lui donne pas 100 ans. Je suis extrêmement pessimiste dans ce domaine. Mais ceci nous écarte un peu du sujet, n'est-ce pas ? Mais voyons ce qui se passe, je suis très inquiet. C'était Michel Demuth et Maxime Jakubowski qui vit à Londres actuellement. Et j'avais une petite chambre de 6e parce que je suis fils de concierge, donc fils de pauvre. Et je ne parle pas l'anglais parce que je n'ai pas eu l'argent pour faire des études. Et je découvre en 63 ou 62, je ne sais plus, parce que je n'ai plus 20 ans, et ils me lisent à haute voix, Éric le Nécromantien. Et là, j'ai les Twin Towers qui me tombent sur la tronche. Et je découvre quelque chose de magnifique qui, comme Lovecraft, m'a marqué à vie. Et ce qui est fabuleux, chez Morcourt, que je n'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est un personnage multiple. Ce n'est pas qu'un écrivain, c'est aussi un musicien. Et il a une vie, il est en pleine forme, il est magnifique, sauf que c'est un repenti. Il est comme moi, il a beaucoup chargé une époque, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si on a le droit de dire, comme les rockers. Et maintenant, il ne faut plus toucher à rien. Alors que moi, malheureusement, je continue à boire le bon vin français, n'est-ce pas ? Bon, bref, donc voilà. Mais Morcourt est un personnage exceptionnel. Il a d'ailleurs influencé Moebius pour le garage hermétique. Tout ça vient de... C'est un personnage étonnant. Et moi, à l'époque, l'héroïque fantasy, personne ne savait ce que c'était. Il ne faut pas oublier que dans les années 60, je lui ai toujours dit, faire de la bande dessinée, c'est de revendiquer de la bande dessinée comme un art majeur, parce que c'est un art majeur, c'est l'insulte à l'insulte suprême. Il a fallu 40 ans de combat pour que nous soyons, je l'ai dit, dans le livre, dans les salles des ventes, chez les plus grands collectionneurs, dans les galeries et tout ça. C'est très important. Ça a été un combat. Et maintenant, on reconnaît que la bande dessinée, il y avait de grands auteurs. Il y a un ministre dont j'ai oublié le nom qui a dit, en parlant de la bande dessinée franco-belge, non seulement ces gens ont bercé notre enfance et nous nous sommes aperçus ensuite que c'était aussi de grands artistes. Donc ça, c'est capital. Mais c'est un combat. Aux États-Unis, non. Parce que dans les années 30, la première génération, les Fausters, les Alex Raymond, toute la bande et compagnie, et j'en oublie, parce que je suis fatigué, désolé, étaient déjà habitués à la bande dessinée d'une façon normale. Little Nemo, Yellow Kid, tout ça, ça faisait partie de la culture américaine. En France, tout le monde lisait la bande dessinée, mais personne ne le disait en vérité. Dans un métro français, j'avais à Rackiri un journal spécial et le journal Pilote. Je le dis dans le livre, je me fais insulter. Les gens se foutent de ma gueule. C'est quelque chose d'incroyable. Maintenant, c'est le contraire. C'est ça qui est bien. Ça a été un long travail. Gossigny est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal à se faire entendre et qui a eu faim, qui a eu du mal à percer. Pilote est sorti en 59 et moi, je l'ai rencontré à l'époque pratiquement du matin des magiciens. Et je l'ai vu parce que déjà à l'époque, j'étais à moitié fou, j'avais mes grands formats, j'allais voir tout le monde, me foutais par la porte, j'entrais par la fenêtre, j'étais complètement histéro, j'étais habité. Et Gossigny m'avait dit cette phrase, pour l'instant, le journal marche bien, mais j'ai une vision pour le futur. Et cette vision, elle a éclaté en 68 et en 69. Donc voilà. Donc il savait, Gossigny avait ce génie de comprendre en tant que rédacteur en chef ce qu'a fait Dioné après que nous avons créé Métal Hurlant. C'est un journal, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'elles sont de qualité, on les publie. Métal Hurlant, pour moi, est plus qu'un journal. D'abord, c'était un groupe de rock, on était des rockeurs, on était complètement défoncés du matin au soir, on était à moitié fous, c'est l'époque où j'ai perdu ma première épouse, d'où l'album La Nuit, et on a fait, nous avons fait plus qu'un journal. Nous avons créé un mouvement, un mouvement artistique, comme le mouvement Dada, comme le mouvement Cobra, comme les surréalistes. Et c'est devenu un mythe. Métal Hurlant est devenu un mythe mondial. Ça, c'est étonnant. C'est nous, les petits Français, qui l'avons fait. Et ça, c'est très, très important. Et Goscinny, bon, était très triste de nous voir partir parce qu'il y a eu des ruptures terribles. Et avec Gottlieb, notamment, parce que Gottlieb avait envie de déconner un peu plus dans le scato alors que René testait. Mais moi, j'ai toujours admiré cet homme parce que c'est lui qui m'a donné ma chance. Et il avait cette intelligence de comprendre. Il me disait toujours, je ne comprends pas très bien ce que vous faites, mais je sens qu'il y a quelque chose et nous allons tenter. Inutile de dire que le premier épisode de Sloane, le tourne du dieu noir, ça a été l'avalanche. Mais il avait encore un peu peur. Il attendait. Moi, j'en avais déjà deux autres derrière parce que j'avais 20 ans. J'avais les dents qui rayaient le parquet comme Dracula, qui est mon père, d'ailleurs. Je l'attends toujours, Dracula, d'ailleurs, parce que l'immortalité, c'est bien. Bon, on ne peut pas sortir la journée, c'est dommage, mais bon, ce n'est pas un problème. On peut très bien vivre la nuit. Il n'y a pas d'histoire. Si tu veux, sur mon berceau, au lieu des rois mages, j'avais Dracula, Frankenstein et le loup-garou. Ce sont mes rois mages à moi. Je suis né, ils étaient autour de mon berceau. Bon, d'accord. Et pour emmener au point principal, il y a eu ce mélange. Et d'ailleurs, étonnamment, aux États-Unis, il y avait les comics et la presse. Et les albums, ça n'existait pas. Ça vient de France. Donc, nous avons eu un mélange culturel absolument prodigieux. Avec Kirby, j'ai des touches, moi, j'ai des sortes de trucs à l'encre de Chine, des points qui viennent complètement de Kirby. Je n'ai pas pompé, mais c'est les influences, ce sont les passages. Les artistes, entre eux, quelque part, ce sont des passeurs. Et Picasso allait dans les ateliers de ses confrères et quand les confrères voyaient arriver Picasso, ils planquaient leur toile. Parce que l'autre, il faisait, il piquait tout, il faisait mieux encore. Bon, bref, ça, c'est une autre histoire. Il est vrai que la bande dessinée française, franco-belge et américaine, il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Mais pas tout à fait. Pour la première fois, je suis arrivé aux États-Unis en, je ne sais plus, en 1973. D'abord, ivre de films américains, bien entendu. Je suis arrivé à la Marvel et à la DC et puis je voyais les fameuses bouteilles d'eau qu'on ne connaissait pas encore en France. J'ai dû en vider trois parce que simplement, c'était pour moi le miracle. Et je voyais les gens de la DC ou de la Marvel travailler sur des feuilles papier, comment dire, complètement calibrées et tout, avec sept ou huit personnes dessus, pourquoi pas, mais avec des univers très proches. Alors que nous, en France, autre tradition, c'est-à-dire tradition européenne avec une autre culture. Moi, j'ai développé les grands formats parce que très vite, j'ai eu des clients, des acheteurs, des collectionneurs et ces premiers collectionneurs que j'ai eus très, très jeunes étaient des collectionneurs d'art contemporain. Ils disaient une planche de drouillet au mur tient très bien en dehors de l'album. Et donc, voilà. Donc nous, on a amené ça mais il y a eu un jeu d'influence. Je sais que Greg Irons travaillait comme moi sur Echer et à la même époque, moi, je bossais à pilote sur Delirius et je reçois les Underground Comics avec une couverture de Greg Irons basée sur Echer. C'est formidable. Ni l'un, ni l'autre se sont pompés. Ils avaient la même pensée, la même ambiance et la même reconnaissance des anciens, entre guillemets, une culture. Une culture. Donc voilà. Et alors, contrairement au Moebius qui a fini par travailler sur le Silver Surfer, le Surfer d'argent. Magnifique, magnifique. Vous avez tenté ou même demandé pour travailler pour les gros éditeurs de comics, même pour un projet pour un projet ? Non, impossible. Impossible. Parce que moi, je vais te citer deux exemples. Il y en a deux en France. Il y a Bilal et il y a moi-même. Nous avons créé un monde. Des gens comme Moebius, des gens comme Tardy, pardon, ou Julliard ou d'autres, ce que serait pour Loretiers et le Vin Blanc, il faut traduire, sont des gens fabuleusement dessinateurs qui peuvent passer, par exemple, Moebius a fait 13. Moi, j'ai un univers très précis. Je ne peux pas faire autre chose que ce que j'ai en moi. J'ai inventé un monde. Comme Bilal, je me moque de savoir si la main est bien faite. Je me moque de savoir j'ai inventé un univers. Des gens comme Moebius, comme Tardy ou comme François Bouc sont des gens à qui on peut demander ce que l'on veut parce que ce sont des monstres de dessin. Moi, j'ai inventé un univers qui n'est pas parfait sur le plan du dessin. en peinture, j'ai mon style, j'ai un marché, j'ai un collectionneur, j'ai des cotes de plus en plus importantes sans prétention, mais je sais où je dois aller. Si je ne suis pas dans mes bottes, je dérape. Et le plus drôle, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans les années 60, il y avait des petites revues qui s'appelaient Fiction Galaxy, Détective Magazine, et Jacques Sadoul qui était directeur de Détective Magazine, exactement comme Lovecraft avec qui on avait demandé de faire des westerns. Et quand ils ont vu les textes de Lovecraft de western, ils se sont dit là, il y a un problème, ce mec est un martien. Ils l'ont mis là où il fallait, dans sa gloire. Et il fallait que je mange, il fallait que je bouffe. Et Sadoul m'a fait faire des dessins de revues policières où j'ai dessiné des voitures et des hommes en imperméable avec des pistolets sous un pseudonyme Mortimer par rapport à Black & Mortimer de Jacobs. C'est digne du fou. C'est pour ça que je baignerais toujours Jacques Sadoul. Ça me permettait de manger. Je suis incapable de faire autre chose de ce qui est mon univers. Mais par contre, mon univers, et je l'ai prouvé, là, cette table, ce mobilier, c'est moi qui l'ai créé, je peux, je fais de la verrerie, je fais de la sculpture, je fais de la peinture aussi. Donc j'ai un univers que je peux développer. Mais si je ne suis pas dans ma force ou ma faiblesse personnelle, ça ne passe pas. Je ne peux pas. J'en suis incapable. Je ne peux pas. Je peux dessiner une voiture, je ne sais pas. Je pourrais y arriver. Il me faut trois semaines. Eux, il leur faut deux minutes. Et moi, je ne peux pas. Donc voilà, quoi. Donc je n'ai jamais été, je suis incapable d'être au niveau d'un Inadams que j'ai eu le bonheur de rencontrer avec Dioné dans les années 70, un personnage que je vénère au-delà de tout, qui est un monstre de dessin et tout. Et j'en ai rencontré d'autres, Esther Hanco et tout ça. Et c'est des gens merveilleux. C'est autre chose. C'est autre chose. J'ai inventé un monde, point barre. Mais ce monde est en démultiplication. Là, je fais un décor pour un opéra, j'en ai fait d'autres. J'ai travaillé pour le cinéma, j'ai réalisé des films, des séries télé. Mais c'est toujours du drouillet. Mais le drouillet est malléable. Mais qu'on ne me demande pas de faire 13. Je ne peux pas. J'en suis incapable. Totalement incapable. Alors, on va revenir au... Dans le monde de la science-fiction, il y a d'abord eu les écrivains. Tous. Les Philippe Cadic, les John Brunner, les Ballard, même Catherine Moore et compagnie, toute la bande des jeunes oublis. C'est eux qui ont inventé, compris, le monde d'aujourd'hui. Dans les moindres détails. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient, comment dire, commerciaux, qu'ils soient... Quels qu'ils soient, ils ont inventé le monde d'aujourd'hui. Ensuite, il y a une deuxième étape. Nous, les gens de bandes dessinées, nous avons lu et nous le sommes inspirés de ces gens. Et en troisième, le cinéma, c'est emparé de la bande dessinée. Ça, c'est les trois étapes. Moi, j'ai connu Jean-Claude Forest, qui était quelqu'un que j'ai toujours adoré, qui a eu beaucoup de difficultés dans sa vie parce que moi, je suis arrivé au bon moment, je n'ai eu que six ans de... shit. Ça, c'est pas la peine de traduire. De vache-mègue, comme vous le savez. Oui, où j'avais besoin de manger. Alors qu'eux, c'était 15 ans, comme Fred et compagnie, comme Uderzo et comme Gossini. Jean-Claude Forest, comme moi, savait sculpter, savait écrire, savait peindre et il a fait du cinéma. Jean-Paul Gauthier, qui est un grand couturier français, a inventé les soutiens-gorges en plastique par-dessus les seins des femmes. Je suis désolé, il a vu Barbara Ella, de Forest, de M. Vadim. et cet homme a passé sa vie vraiment avec beaucoup de difficultés. Bon, il était aussi dépensier que moi, mais c'était un véritable génie. C'était un personnage étonnant. Pour moi, c'était un des premiers modernes. Quand moi, j'ai vu arriver Barbara Ella dans les années 60, j'ai compris que c'était ça, l'avenir. Et j'avais raison. Simplement, il y avait un détail, c'était chez un éditeur qui s'appelait Lossfeld, où j'ai fait un livre, et c'était réservé à, disons, à un public très restreint, un peu bobo, un peu snob. Et moi, je me suis dit la révolution, il faut la faire dans un journal public et que ça soit à une dimension plus grande. Apprendre aujourd'hui, après la mort de Jean-Claude, qui a galéré toute sa vie et qui a été un génie, que maintenant, les États-Unis reprennent une série d'après Barbara Ella, là, je dois dire que je n'en reviens pas. C'est dommage qu'il ne le voit pas et c'est très bien. J'espère que son fils aura les droits, je pense. C'est formidable. Et c'était un des premiers révolutionnaires de la bande dessinée. Il y avait Guy Pellart aussi, je n'ai pas l'oublié, qui était aussi un peintre et un grand dessinateur de bande dessinée, Jodel, tout ça, et tout. Et Jean-Claude et moi, on ne s'est jamais quitté. On avait un amour du whisky très abusif, lui et moi, à ce qui nous reliait encore plus. Et je l'ai connu à Fiction et Galaxie à l'époque et on ne s'est jamais quitté. Et pour moi, c'est un précurseur. Quand j'ai vu Barbaréla la première fois, je le répète, je me suis dit, voilà, la route est tracée, c'est ça. Après, moi, j'ai amené mon univers et donc, j'ai construit ce que j'ai construit, je ne vais pas répéter. Et là, je n'en reviens pas. Excuse-moi, là, je suis effaré. Je suis effaré. C'est quand même fou. Et il a fallu qu'il meure pour que maintenant, on se rende compte que c'était un géant. Bon, si c'est grâce aux Etats-Unis, bravo. Voilà. Jean-Jacques Hano est un ami de très longtemps puisque j'ai fait l'affiche de la guerre du feu, l'affiche de l'Union de la Rose où j'ai proposé des personnages et compagnie, des personnages à base de monstres viennent de chez moi. Bon, très bien. Et c'est tombé, j'ai eu, c'est dans le livre Delirium, c'est tombé dans un moment de ma vie où j'avais perdu mon épouse et là, j'ai eu des propositions de Los Angeles pour travailler sur Bob Rogers et j'avais l'album La Nuit à faire et c'était mon seul objectif et beaucoup d'amis m'ont dit mais écoute, tu as perdu ta femme que tu aimais, change de vie par là-bas. Je n'ai pas pu, je voulais rester, je n'y pouvais rien. Peut-être aurais-je fait une autre carrière parce qu'ensuite, ce n'est pas moi qui ai fait Bob Rogers, je crois que c'est Stout, non ? C'est Mission Nurecent. Je crois que c'est ça. Voilà, et lui après, il a eu Conan et tout ça. Logiquement, ça devait être moi mais je ne pouvais pas. Ça, c'est la vie. Donc voilà, ça c'est les contacts que j'ai eu aux Etats-Unis. Quant à John Landis, c'est formidable, c'est extraordinaire. Ça, c'est le côté français. Franca, oui, je dirais. John Landis envoie à la boîte avec qui je travaillais à l'époque qui s'était de 3A Productions et qui envoie un fax que j'ai dans mes archives à moitié effacées. On avait fait un scénario avec Sloan qui s'appelait Kazan et il envoie un fax à la prod en disant je veux faire ce film. John Landis n'est pas n'importe qui. Nous sommes bien d'accord. Et il prend rendez-vous avec le représentant de la maison de production française. Le représentant français ne vient pas au rendez-vous. Ça, aux Etats-Unis, ça ne pardonne pas. En France, un producteur, il soit télévision ou cinéma, tu lui proposes un projet, il réfléchit, il y a des déjeuners, il y a des mois et des mois de déjeuners et il ne peut pas dire non ou oui tout de suite parce qu'il a l'impression de perdre la face. Aux Etats-Unis, un des talents du cinéma, malgré le bordel ambiant qui est viste là-bas comme partout, le producteur n'a pas de temps à perdre. En deux jours ou trois jours, il dit oui ou non, ce qui permet d'aller voir ailleurs. C'est la seule différence et ça, c'est terrible. Et je suis avec ma nouvelle épouse trois ans après, je vais sur le pré-tournage, la préparation, les décors et les personnages et c'était la Warner, je crois. Et j'arrive et je vois le studio où je vois toutes mes planches de bandes dessinées au mur, je vois les aimables dessinateurs, fort sympathiques d'ailleurs, qui sortent des tiroirs, les albums nettoyés en me demandant une signature. Tu n'as pas l'air con, c'est clair. Bon, c'est comme ça, c'est le destin. C'est tombé un moment de ma vie où je ne pouvais pas assurer, c'était clair. J'avais la douleur, j'avais la violence, je voulais faire l'album la nuit, point barre et après je verrai. Donc, j'ai raté beaucoup, beaucoup de choses, comme je dis dans le livre aussi, la couverture de Yes, quand même extraordinaire, que je refuse parce que je suis dans un état de déliquescence totale. Bon, ça arrive, les gens qui ont perdu leur femme ou leur mec savent ce que ça veut dire ou leur enfance qui est encore pire. Bon, donc voilà. Donc, mes rapports avec le cinéma sont très ambigus parce que je suis une source d'influence mondiale, c'est parfaitement clair, y compris au Japon. Mais le Japon, moi, j'adore. Moi, j'ai été élevé à Kurosawa. j'ai une fascination et j'achète d'ailleurs du mobilier japonais et des choses de ce genre. Il y a un échange qui se fait. Et là aussi, j'ai eu un échec, un autre. On voulait faire une série pour la télévision d'après Les Six Voyages et Delirius. Et j'étais sur un projet de long métrage et le producteur s'est pris de jalousie et il m'a dit ne fais pas ça, ils vont trahir ton travail. Ça s'appelle une gigantesque connerie. Tu pourras le traduire comme il le faut parce que la série, je la faisais, moi, je prenais le pognon et c'était mondial. Basta. Donc, des conneries dans une vie d'artiste, on en fait. Parfois, c'est par bêtise, par erreur et parfois, c'est par tragédie. Donc, à cette période, 1976, je n'ai jamais eu autant de demandes américaines directes pour des films et j'ai tout refusé. J'ai tout refusé. Au bout d'un an ou deux, je me dis ça ferait un très beau film et j'y croyais vraiment. Je vais voir quelques producteurs et on me dit écoutez, il y a un problème, c'est que ça ressemble à Mad Max. Or, Miller, j'ai su qu'il s'était inspiré de la nuit et de Delirius pour faire Mad Max. Donc, je l'ai eu, comme on dit poliment en France, dans le cul, puis traduira allègrement. Donc, voilà, j'étais profondément choqué et puis là, je sens et j'ai eu une proposition, je ne sais pas ce qu'elle donnera. Il y a des gens qui s'intéressent actuellement à faire le film la nuit. En France ? Oui, enfin, c'est bon, c'est un projet. Le cinéma, c'est très clair, nous le savons, ça existe, maintenant, c'est du numérique, soit les cassettes ou soit les bobines, quand on est à la veille de la présentation presse, c'est que le film existe. Avant, il n'existe pas. Donc là, j'ai un retour monstrueux sur la nuit, mais à l'époque, on me balance à la tronche, ah ben désolé, ça fait Mad Max. Bon, alors ça énerve un peu et puis on se remet au travail et on passe à autre chose. Donc, voilà quoi. Mais en même temps, j'ai toujours dit que si je vais toucher, on parle en euros, un euro par plagiat dans le monde non payé, je serai milliardaire. Eh bien, je trouve ça formidable. Par exemple, j'ai fait à une époque une quinzaine de pages sur le Necronomicon d'Abdul Al-Azred, l'arabe maudit de notre ami Lovecraft. Ces planches sont dans le monde entier. Il y a eu même un film australien où elles ont servi, parce que j'ai fait une écriture spéciale de générique d'un film. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour les fans de Lovecraft, aujourd'hui, la signature de Drouillet a totalement disparu. On ne me cite plus. Pour eux, c'est le vrai Necronomicon. Là, mon ami, je peux te dire que c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'ai mon ami, comment dire, Di Rosa, le peintre, qui a été, il m'a laissé ses messages. Il m'a dit, je t'appelle, je suis devant la Providence, devant la tombe de Lovecraft. Téléphone, je lui ai dit, bon, bravo, chapeau, très bien. Et il me dit, tu sais que tu as un fan club ici, absolument hallucinant. Ah bon, très bien. Et j'irai à Providence un jour. Bon, ok. Et j'ai donc fait ces 15, 16 pages, pas plus. Elles ont été publiées dans des tas de revues. Il y a une bande dessinée italienne qui les a reprises. C'est partout. Et mon nom a disparu. Je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose de magique. C'est incroyable. Donc, j'ai influencé un tas de gens. Mais ça veut dire que moi, je me suis servi aussi des gens du 19e et je me suis servi d'autres dessinateurs. Nous sommes tous des passeurs. quand quelqu'un fait moi, le talon des autres ne m'a jamais blessé. Quand je vois un mec qui travaille ou une nana qui travaille mieux que moi, moi, la jalousie, je ne connais pas. Je dis, c'est sublime. Il faut que j'essaye d'arriver au même niveau, même plus. Ça, c'est la chose bien pensée. Comme par exemple, en France, pour les salles des ventes, certains disent, ah ben celui-là, il a fait tant quand même pour qu'il se prend. Ils n'ont pas compris que plus nous serons d'auteurs de bandes dessinées français qui vendront en salle des ventes et dans le monde entier à des prix forts. C'est formidable pour tout le monde. Que sommes-nous à côté de Jeff Koons ou d'Amiens Hirsch qui vend un million d'euros une boîte à pharmacie ? Attention. Donc déjà, c'est ça qui est important. Mais j'assure que, enfin j'affirme et je répète, aller voir un producteur dont je ne donnerai pas le nom et qui me dit, ah ben non, désolé, il y a Mad Max, c'est trop tard. tu dis merde, attends du con, c'est moi qui ai inventé cette connerie là. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai fait une couverture pour, comment dire, Rock'n'Ford de Jimi Hendrix. Elle a été reproduite, pas comme le visage de Che Guevara, mais 350 000 fois, y compris sur un, comment dire, un stand de fêtes foraines, comment dire, anglais. J'ai les photos. C'est hallucinant. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Donc, il y a la part à faire du fric. Merde, dis donc, les mecs, on pourrait payer les droits. Bon, tant pis, on va récupérer des droits en Malaisie ou je ne sais pas où. Et en même temps, tu te dis, ben, j'ai servi à quelque chose. Tu es rentré dans l'inconscient. Je suis rentré dans l'art populaire. Il y a eu, comme à la foire du trône, un train fantôme avec toute la façade fait avec tous mes dessins. Et le mec, il ne m'a même pas demandé l'autorisation que je lui aurais donnée en disant, dis donc, t'es à la foire du trône, j'ai fait les photos et tout. C'est hallucinant. Donc, ça, c'est génial. Et c'est un peu, j'ai le regard un peu comme Georges Lucas. Je cherche les choses. Par exemple, Georges Lucas, les personnages, les guéris blancs, ce sont des jouets japonais chez le document là-haut de 72. OK ? Donc, voilà. Alors, c'est marrant quand des gamins viennent ici, voient des statues comme celle-là, ils me disent, ah, Dark Vador. Je dis, j'ai commencé en 69. Bon, donc voilà quoi. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. C'est formidable. Je gagne ma vie. Je ne suis pas à plaindre. Je ne suis pas milliardaire, hélas. Mais, donc voilà quoi. Il y a une chose qui est très simple. En dehors de tout ce qui est pollution et compagnie, c'est foutu, c'est trop tard, on n'arrivera pas à redresser. Et la planète se portera très bien sans les êtres humains et même mieux. Bon, deuxième point. Il y a une chose qui est très intéressante. c'est que l'argent pendant des siècles a été une chose noble. L'argent servait à l'art, l'argent servait à la communication, l'argent, il y a les caravanes qui partaient du désert de Gobi pour arriver jusqu'en Afrique du Nord. C'était bien. Le problème actuellement, c'est que tout ce qui est ordinateur et tout ce que nous avons inventé semble absolument somptueux et magnifique et nous nous apercevrons de plus en plus que c'est la merde et que c'est en train de foutre une merde totale. et le problème, c'est que l'argent maintenant travaille en spéculation directe. Le krach de 28, il faut 8 jours pour que les gens se rendent compte, les investisseurs, que ça merde. Là, il suffit d'un quart de seconde pour appuyer sur l'ordi pour que ça pète. Donc moi, je n'ai aucune confiance, mais aucune confiance en l'espèce humaine, bien que je la respecte, parce qu'il y a quand même de très jolies femmes et aussi des mecs bien, bon, bien sûr, mais je... Cette mondialisation est basée sur un commerce qui est un commerce de profit immédiat au mépris total de la maison sur laquelle nous habitons. Cette maison s'appelle la planète Terre. Quand en 69, je crois, il y a eu des Américains sur la Lune, on a eu la première photo, comment dire, de la Terre. Je dis, voilà un exemple merveilleux qui peut rassembler les êtres humains pour comprendre là où nous vivons, là où nous sommes. On est en train de massacrer tout, absolument tout. Je suis désolé, j'ai été écologiste pendant très très longtemps, un des premiers avec Réserve dans les années 70-80. maintenant je ne crois plus à l'écologie, surtout qu'ils se sont mis à la politique, donc ils sont passés à autre chose et je pense que ce monde va lentement, tranquillement, mais sûrement à la destruction totale. Je suis désolé. Et comme disait Dioné, mon copain, Drouillet dans ses albums a passé sa vie à raconter des fins du monde. Bon. Dantec a écrit une nouvelle il y a une quinzaine d'années, justement tu parlais de la mondialisation, il est arrivé au point absolu en tant qu'écrivain de science-fiction et visionnaire, les mecs s'achetaient les pays entre eux. Tiens, je viens d'acheter la Roumanie, bon écoute, j'ai investi il y a 5 ans, j'ai pris ce que j'avais, j'en ai marre, je te la revends, l'Ethiopie m'intéresse, c'est possible ? L'autre dit, oui, pourquoi pas, on peut voir, moi je suis en train d'acheter une partie de la Nouvelle-Zélande, voilà, tu vois c'est tout, c'est quelque chose d'effrayant. Nous sommes dans un monde de science-fiction que les auteurs ont écrit, et il n'y a pas un homme politique en France, je crois, qui lise de la science-fiction, parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui a été parfaitement établi, c'est parfaitement clair, parfaitement clair. Ce qui ne nous empêchera pas comme les grottes de Lascaux, quoi de neuf en art, les grottes de Lascaux de continuer à peindre et à dessiner jusqu'au bout. Nous sommes les témoins de notre temps, donc voilà, que ce soit la bande dessinée américaine ou la bande dessinée française, donc voilà. On pourrait conclure justement avec ce conseil aux hommes politiques de guerre de la science-fiction. Les hommes politiques, le problème c'est que pour finir, je crois que ça va profondément ennuyer nos amis américains, mais au 19ème ou dans les années 30, les Clemenceau, les Jaurès ou même Victor Hugo, père de France, étaient des gens qui s'engageaient en politique par passion. Ils avaient du fric, donc ils se battaient par passion. Aujourd'hui, c'est devenu un métier. Quand ça devient un métier, tu n'es plus dans la réalité du monde, c'est fini. C'est ce qui se passe en France, il n'y a pas qu'en France. Alors il y a l'Europe, l'Europe est une chose formidable, c'est l'unité des différences. Ce qui est beau, c'est que quand on voit un pays comme la France qui fait 1000 km de haut en bas et à peu près 800 de largeur, que tous les 80 km tu changes de paysage, de sculpture, d'architecture, de nourriture et de langage, c'est prodigieux. L'Europe est toute une mosaïque absolument fabuleuse où tout danger est possible et tout accord est possible. Et c'est l'unité des différences. C'est ça qui est beau, c'est magnifique, c'est le mélange, ce n'est pas le métissage. On garde nos traditions, on les partage et on peut évoluer dans ce sens. Je ne vois pas d'avenir. On m'a dit souvent mais vous faites de la science-fiction pour échapper à la réalité. Absolument pas. La science-fiction est l'histoire des sociétés. Le fantastique de Jean Rey à Edgar Poe, c'est l'histoire intime. Ambrose Bierce, Henry James et tout ça, c'est l'histoire intime. La science-fiction, c'est l'histoire des sociétés. Donc nous, les dessinateurs, nous sommes témoins de notre société et nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, des médiums, nous sentons les choses avant les autres. C'est prétentieux ? Non, on est comme ça. Je suis médium, je sens les choses. Et je l'ai fait depuis le début. Et je crois que ce n'est pas gratuit parce que j'ai senti qu'il y avait un problème et que ce problème se précise de plus en plus. Donc voilà. Donc faire de la science-fiction n'est pas un échappatoire à la réalité. Bien au contraire. C'est dénoncer les choses qui fonctionnent mal et les exprimer parfois avec violence, parfois avec force, parfois avec excès. Mais nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le vrai. C'est tout. C'est tout.